Alors, bon, je ne veux pas répéter tout ceci, mais tout simplement, merci, mais tout simplement faire circuler ici la table des matières d'un ouvrage collectif qui vient de paraître et qui s'intitule « French Theories on Text and Discourse » de Greuter, 2023, dirigé par Dressa Blali et Guy Achard-Vaille, avec des textes de Jean-Michel Adin, Catherine Carvato-Requioni, Alain Rabattel, François Rastier, et Patrick Charodoro, Dominique Maignot et d'autres. J'ai voulu faire circuler cette table des matières parce que j'ai toujours très, très louable d'essayer de présenter les théories de la textualité et de la discursivité française en langue anglaise. C'est quelque chose que nous devrions faire plus et tout. Vas-y, Juan. Oui, oui, c'est juste deux annonces. Une, la première, c'est la soutenance des thèses de Véronika Czernaglia, qui est une doctorante de Denis Bertrand. Elle soutient sa thèse la semaine prochaine, je crois que c'est la semaine prochaine, c'est-à-dire le 8 février, peut-être, dans deux semaines, je ne sais plus. Non, la semaine prochaine, en effet, le 8 février, à l'université Paris 8, à Saint-Denis, à 9h30, sur le titre de sa thèse, c'est « Évolution des imaginaires de l'automobile et de sa conduite, depuis le premier système d'aide à la conduite jusqu'au véhicule autonome ». C'est une thèse, voilà, sur des chiffres, donc, en fait, entre Paris 8 et Renault. C'est un profil curieux, intéressant, c'est-à-dire qu'il y a en même temps sémiéticien et ingénieur, voilà, il travaille sur la voiture autonome. Et je l'ai aussi, je dois annoncer, mais je suppose que vous le savez tous, parce que j'ai envoyé des milliers de mails pour annoncer l'apparition du dernier numéro de la revue « Actes sémiotiques », qu'on procède, évidemment, notamment d'un dossier consacré à la sémiotique du droit. Voilà les annonces que j'avais à faire, il y en a d'autres, ou si la salle a des annonces, des parutions, des séminaires, colloques ou autres. Rien de tout ? Bon, je peux annoncer, si Marika ne le fait pas, que demain, on commence un séminaire de lecture des textes fondamentaux en sémiotique avec notre élaboratoire Philippe-Paul, de l'Université Paris-Cité, un séminaire dirigé par Marika et moi-même, et qui commencera avec le texte de George Love, présenté par Semir, donc vu qu'il est à Paris, on l'utilise pour tout. Merci, Semir. Alors, on va commencer par la conférence de Stéphane Kahn et… Sylvane. qui est mathématicien et professeur en sciences du langage à l'Université Paris-Nanterre. Il travaille au laboratoire Modico et est responsable de l'équipe dans la mesure du possible l'extraction des grammaires descriptives et des descriptions grammaticales à partir des quotlus annotés à des fins d'études linguistiques et typologiques. Ces thèmes de recherche sont, entre autres, la modélisation mathématique des langues, la grammaire des dépendances, l'interface sémantique-syntaxe, la syntaxe du français parlé, l'interface syntaxe prosody, la typologie quantitative, la typométrie et bien d'autres. Ensuite, Nicolas est un cher collègue de l'Université de Liège, travail au département des langues et littératures romaines dont je fais partie sémir également. Il est professeur à l'Université de Liège. Il enseigne la linguistique et synchronique du français, grammaire et matrice inflexible de l'écrit. Il a écrit un livre qui découle de sa recherche doctorale à linguistique historique et qui inclut une importante part des philologies numériques et des constitutions des corpus. Ce livre a été publié en 2009 sous le titre « Ponctuation et syntaxe dans la langue française médiévale, études d'un corpus de chartes originales écrites à Liège entre 1236 et 1291 » Il a continué pendant une de ses charges postdoctorales à travailler sur l'annotation de la syntaxe des textes médiévaux. Et à côté des travaux sur l'histoire du français, et c'est surtout pour cela que nous l'avons invité aujourd'hui, il focalise sa recherche sur le formalisme graphique utilisé en analyse syntaxique. Il a soutenu un HDR avec Sylvain, n'est-ce pas, en 2016, soutenu un HDR qui s'intitule « Représenter la connaissance en linguistique, observation sur l'édition des matériaux et sur l'analyse syntaxique ». Il a publié un nombre important d'articles, certains avec Sylvain, par exemple en 2015 « Syntactic polygraphs » et « Formalism Extending Both Constituency and Dependency ». Et d'autres articles sur les arbres syntaxiques et sur les early syntactic diagrams. Il a travaillé beaucoup sur Tenière, c'est surtout de ça qu'il nous parlera aujourd'hui. Il a co-dirigé un livre collectif qui s'intitule « Chapters of Dependency, Grammar and Historical Survey from Antiquity to Tenière » et plusieurs articles que je ne veux pas vous lister sur Tenière en anglais et en français. On vous donne la parole donc et on vous remercie d'être ici. Merci, c'est nous qui vous remercions de nous avoir invités. Je vais être le seul à parler pendant l'exposé pour me faire un effet de ping-pong, mais bien sûr après, nous répondons collectivement aux questions, sauf si ce sont des questions sur ma formulation boiteuse des contenus. Alors là, je sauverai la balle tout seul s'il le faut. Voilà, on présente aujourd'hui une communication intitulée « Sortir du système ou l'enrichir », l'exemple des stémas standards et non-standards de Tenière. Un Tenière, plus si un Tenière, la WIST, dont j'aurai encore l'occasion un petit peu de parler pour le recadrer, en tout cas pour recadrer sa vision des choses, la WIST de la première moitié du XXe siècle essentiellement. Et donc, on va parler de ce qu'il appelle des stémas. En fait, ce sont ces diagrammes auxquels il donne le nom de stémas. Et on va en voir un certain nombre d'exemples et les commenter. Alors, quelques mots sur nos objets en général, parce qu'on travaille tous les deux, Sylvain et moi, sur Tenière, mais en fait, on travaille sur les diagrammes syntaxiques de manière générale. Donc, on travaille sur ce qu'on pourrait appeler des inscriptions graphiques formalisées. On a une approche assez formalisante de la description des relations syntaxiques. Alors, l'espoir de cet exposé ici, c'est que ce qu'on observe en particulier sur des diagrammes syntaxiques, ça puisse aussi servir à ceux qui ne s'occupent pas du tout de syntaxe. Je pense qu'en fait, il y a des invariants et que ce qu'on observe concrètement dans le corpus, bien sûr, va pouvoir être exploité par d'autres. Alors, première question qui pourrait se poser et qui pourrait servir à introduire la question des diagrammes syntaxiques, pourquoi on utilise des diagrammes en syntaxe ? En fait, on utilise des diagrammes en syntaxe essentiellement pour les mêmes raisons pour lesquelles on utilise des diagrammes dans beaucoup de domaines de la connaissance. D'abord, il s'agit de réduire la charge cognitive nécessaire pour comprendre l'analyse. Parfois, des analyses exhaustives de phrases comprenant un très grand nombre de mots impliquent de très nombreuses relations entre ces mots. Les textes suivis qu'on observait, par exemple, au XVIIIe siècle, pour détailler ce genre d'analyse, sont très, très difficiles à suivre parce que c'est des paragraphes entiers où on passe les mots après les autres en revue. La notion de hiérarchie est très difficile à appréhender au travers de ces textes. Donc, les syntacticiens, depuis assez longtemps, utilisent des diagrammes pour réduire la charge cognitive nécessaire pour comprendre l'analyse. Deuxièmement, il s'agit, comme pour tout le travail sur les diagrammes, d'effectuer plus facilement des inférences, donc pas spécialement, pas uniquement comprendre l'analyse, mais pouvoir en tirer une analyse qui vient se superposer à la première analyse, donc d'effectuer des inférences, ce qui est une égalité reconnue généralement des diagrammes. Et troisièmement, et c'est aligné avec le fait précédent, pour effectuer des opérations, pour modéliser des opérations. Ça, je n'en parlerai pas trop, mais on peut considérer qu'en tant que formalisme graphique, les diagrammes peuvent servir tout bonnement à faire des mathématiques avec des analyses et les combiner et observer les résultats de ces combinaisons. Alors, il y a une grande variété de diagrammes syntaxiques, je m'excuse pour ceux qui voient les petites icônes de Mute et Exit, parce que les diagrammes que je vais présenter vont apparaître là, et à chaque fois, la diapo sera un peu encombrée. Donc, on a une grande variété de diagrammes, on a des diagrammes comme ceux de Chomsky, ici, très connu, Chomsky 1957, première apparition des diagrammes chez Chomsky, qui va servir de modèle à de nombreux avatars libères et variés. D'autres diagrammes beaucoup moins connus, très anciens, d'un temps du 19e siècle, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, ce que Sylvain et moi appelons des arbres à bulles, où on voit ici une autre manière de représenter les relations entre les mots, et encore d'autres manières de représenter, moins conventionnelles, mais tout de même bien connues en l'acoustique dépendantielle. On voit ici un diagramme de Richard Hudson, dans sa Word Grammar, elle représente les relations entre les mots par des flèches édictées, parfois par des bulles au milieu de la flèche, mais l'idée, c'est qu'on a une flèche édictée. Donc, une grande variété de diagrammes syntaxiques, et donc on va s'occuper d'un type en particulier, qui est le type composé par Lucien Dénière. Je n'y vais pas tout de suite, je rappelle quelques limitations des systèmes diagrammatiques, qu'on garde à l'esprit de manière, je veux dire, longitudinale, dans toute étude qu'on effectue. D'abord, si le diagramme est une inscription des connaissances, ça veut dire qu'il est projeté sur un matériau, un support particulier, donc il est riche des propriétés du support, et donc des contraintes de ce support, selon les théories du support, telles que présentées notamment par Bruno Bachimon. Deuxièmement, si le diagramme est une icône de relation, telle que Peirce l'est définie, les afférences qu'on va pouvoir effectuer sont limitées aux relations qui sont représentées dans le diagramme, ce qui est, somme toute, assez logique. Et troisièmement, si le diagramme est un formalisme, ça veut dire qu'on va avoir une axiomatique qui est à la base de la constitution du diagramme. Je serai attentif, si le diagramme devient rouge. Oui, on va faire attention. Voilà pour l'introduction générale sur les diagrammes en syntaxe et les diagrammes tels que nous les appréhendons. Notre point vocal, ça va être de regarder les diagrammes du Larousse-Lussière-Ténière et en particulier de regarder la manière dont ils altèrent ces diagrammes. Donc le système diagrammatique bien connu va être rappelé de manière très rapide, mais ce qui va nous intéresser, c'est comment il fait en gros pour travailler avec, pour modifier son système, pour en tirer quelque chose de plus, en fait. Donc on a ici deux manières d'altérer le système diagrammatique. La première, c'est la combinaison d'une sémiotique différente à celle du diagramme qui sert de base. Ça se mute vraiment tout le temps. On a ici un brouillon conservé à la Bibliothèque nationale où on voit un diagramme présent dans les éléments de syntaxe structurelle, un des ouvrages fondamentaux de Ténière. On voit qu'il y a des traits et on voit qu'il y a des petites pastilles qui sont ajoutées. Ces pastilles, on va en reparler, correspondent à une annotation du diagramme. Dans ce cas-là, on a donc deux sémiotiques qui se combinent, celle du diagramme et celle qui relève de la dynamique d'annotation. Donc, premier type d'altération qui va nous intéresser. Deuxième type d'altération qui va nous intéresser, j'expliquerai pourquoi des plus, pourquoi des primes après. On a un système diagrammatique de base qui est bien établi à l'intérieur du traité de Ténière, ces éléments de syntaxe structurelle, et parfois, des conventions sont ajoutées, et des conventions pourraient être éventuellement retirées par rapport à ce système de base. C'est ce qu'on peut observer avec l'accolade qui se trouve sur le diagramme à droite de la diapo. On va également détailler cela. Alors, je vais continuer en séparant l'exposé en deux grandes parties. Une première grande partie qui est consacrée à la transition entre deux systèmes diagrammatiques. On va voir qu'en fait, Ténière est connu pour un système classique que je vais présenter, mais que ce n'est pas le seul système qu'il a utilisé. Il a commencé à les exposer sur la syntaxe par l'utilisation d'un autre système. On va le voir. Ça, ce sera la première partie. Et la deuxième partie sera consacrée au système à standard, au système à non-standard, qu'on retrouve notamment dans ces bouillons et notamment dans les éléments de syntaxe structurelle. Et on va essayer de voir comment il s'en sert de manière dynamique pour faire émerger de nouvelles connaissances et ce que ça veut dire du point de vue de la distinction qu'on a vue entre la combinaison de plusieurs sémiotiques ou l'altération d'une seule sémiotique qui, en quelque sorte, se métamorphose. Alors, premier point, transition des systèmes diagrammatiques. On va quand même commencer par, pour les non-languistes ou non-familiers avec le système de Ténière, par recadrer les principaux concepts de ce que Ténière appelle la syntaxe structurelle. Et puis, on verra comment on passe de son premier système, appelé système précoce, à un système classique qui est celui qui est enseigné en histoire des théories linguistiques ou en introductant dans certaines introductions à la linguistique et à l'heure actuelle. Alors, l'apport fondamental initial de Ténière pour nous, c'est que il considère que la relation syntaxique doit être considérée comme un élément de l'analyse. C'est l'idée principale d'E, son article fondamental « Comment construire une syntaxe » en 1934 qui va être répétée dans l'esquisse de syntaxe structurelle puis dans les éléments de syntaxe structurelle, gros volume de plus de 500 pages qui va montrer comment on fait une fois que l'on considère que la relation est un élément de l'analyse pour disserter, pour expliquer comment fonctionnent ces relations et surtout pour les représenter. Alors, un passage très très connu qui vaut la peine d'être lu, c'est ce passage du chapitre 1, paragraphe 5 des éléments de syntaxe structurelle. Une phrase du type « Alfred parle » n'est pas composée de deux éléments. Premièrement, « Alfred » et deuxièmement « parle » mais vient de trois éléments. Premièrement, « Alfred », deuxièmement « parle » et troisièmement la connexion qui les unit et sans laquelle il n'y aurait pas de phrase. Dire qu'une phrase du type « Alfred parle » ne comporte que deux éléments et des accents, c'est mieux, c'est l'analyser d'une façon superficielle, purement morphologique et en négliger l'essentiel qui est le lien syntaxique. Donc, on voit ici le positionnement de Ténière. On est en fait dans les années 30 quand Ténière écrit ces lignes de la syntaxe structurelle et il les écrit en réaction par rapport aux enseignements que lui a reçus. Malgré tout le respect qu'il peut porter à Meillet et à ses maîtres, Vandriès et Knie, ils considèrent qu'ils ont une approche beaucoup trop ancrée sur le mot et cet ancrage sur le mot fait qu'ils négligent les révélations. Alors, il y a plein de choses avant les éléments où on voit que Ténière râle un peu en disant « mais les morphologues et les morphologistes nous ont pris notre terminologie, moi je vais la réimplémenter de manière proprement syntaxique. » Donc, pour pouvoir parler de syntaxe, eh bien, d'une certaine manière, il va faire comme les morphologues font, il va établir une unité sur laquelle on va pouvoir parler. Les morphologues parlent d'unités morphologiques, lui va parler d'unités syntaxiques et les unités, ce sont les connexions en fait, des unités qui sont un peu abstraites et donc qu'il va falloir représenter dans l'analyse pour pouvoir commencer à en parler. Et donc, les relations syntaxiques que Tenier appelle des connexions, pas seulement des connexions dans sa terminologie, mais essentiellement des connexions, sont représentées d'une manière discrète par des signes discrets dont on va pouvoir percevoir les limites, soit les percevoir telles quelles, soit de manière très cognitive, en fait, comprendre qu'elles en sont les limites. Parfois, on voit qu'un trait touche un autre ici, mais l'esprit conçoit qu'il y a deux traits séparés en réalité. Donc, ces unités qui sont représentées, nous utilisons notre terminologie à Sylvain et à moi, consiste à dire qu'elles sont réifiées, qu'elles sont faites choses, un concept, le concept de relations syntaxiques, de connexions, est réifié sous la forme d'un trait. Et c'est cette terminologie là qu'on emploie. un classique de Stéma de Ténière, c'est celui-là, le Fred Ramp-Bernard, dont les laouistes adorent les meurtres, la violence, parce que ça permet d'illustrer la transitivité, une illustration de la transitivité grâce à ça, ici, et un Stéma avec un sujet, un complément d'objet direct, prime actant, second actant dans la théorie de Ténière, où Ténière nous montre, il y a le verbe qui se trouve tout au-dessus, il est connecté à deux termes, et les deux connexions prennent la forme d'un trait, et c'est sur cette base qu'il va constituer ces Stémas. Alors, c'est un Stéma qu'on retrouve ici du côté droit, qui n'est pas le seul type de Stéma que Ténière a proposé. Je rappelle Stéma égale diagramme dans sa terminologie. Vous voyez du côté gauche que vous avez l'analyse syntaxique d'une phrase qui est aussi représentée, mais les relations ne sont pas réifiées par de simples traits qui vont de haut en bas, mais par des flèches qui vont avoir une certaine orientation d'un terme à un autre, en fait, du terme dépendant vers le terme gouverneur. Ici, la phrase « cette vertu conserve ainsi toute la vigueur dans la simplicité de son style ». On voit ici que le mot vigueur est indépendant de conserve et on le voit parce qu'on a une flèche qui va de vigueur à conserve. Sa manière de procéder, sa convention, c'est que la flèche va du dépendant au gouverneur, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ici, c'est juste une convention. Alors, ce qui est très étrange, je ne reviendrai pas sur cette question, mais c'est quand même assez étrange. En 1934, comparer l'article « comment construire une syntaxe » paraît en même temps la petite grammaire russe en 1934, mais dans la petite grammaire russe, il n'y a pas de diagramme du type d'esthéma précoce, mais uniquement du type d'esthéma classique. Ça vaut la peine d'être mentionné. On croit qu'en fait, sa réflexion est allée très vite pour passer d'un type à un autre. Donc, on va passer d'esthéma précoce qui sont le diagramme de base à d'esthéma classique qui sont un diagramme qui sont des diagrammes dérivés d'une certaine manière. On va voir pourquoi. Et donc, la création de ce système dérivé de diagrammes, en fait, on va pouvoir l'appréhender au travers de toute une série de variantes de représentations d'un même contenu, essentiellement, et de nouveaux contenus qui vont arriver. Et c'est de ça qu'on va parler en tout cas. Alors, les systèmes précoces en deux mots, comment est-ce qu'ils fonctionnent ? D'un point de vue mathématique, on pourrait dire que c'est presque des graphes. On va dire que c'est presque des graphes. Les nœuds du graphe, ce sont les formes orthographiques. Donc, on a des formes autonomes de l'analyse qui se mentionnent elles-mêmes sous leur forme orthographique, tout simplement. Les relations syntaxiques, ce sont des flèches, des arrêts orientés, des arcs, dans le graphe. Et le sens et le type des relations syntaxiques est indiqué par les pointes de flèches. Ces pointes de flèches indiquent comment les relations sont orientées, mais elles indiquent aussi le type de relation. Je ne l'ai pas montré ici, mais il peut y avoir parfois de doubles pointes de flèches qui montrent certaines relations, on entretient certains mots-outils, certains mots-outils, ou des doubles flèches, c'est-à-dire une flèche avec une pointe de chaque côté, encore un autre type de relation syntaxique. Donc, on voit bien ici que ce sont les points de flèches qui servent à typer les relations entretenues par les mots représentés par leur forme orthographe. Les systèmes classiques, c'est le résultat d'une métamorphose de ces systèmes précoces et ils vont servir à inscrire dans la guerre différente des concepts complètement identiques pour l'essentiel. Et on voit ici qu'il y a toute une série de conventions qui sont ajoutées pour permettre d'effectuer d'autres opérations, d'autres inférences sur les systèmes. Peut-être que je vous ai un aller-retour entre les deux diagrammes pour qu'on puisse apprécier la différence, mais on voit ici que dans les systèmes classiques, comme l'exemple du système 125, les codépendants sont regroupés horizontalement. L'horizontalité du système va permettre à Marie, lui, sûrement, et demain, de se trouver sur le même plan et donc d'envisager de manière directe, c'est ce qu'on appelle de certaine manière un free ride dans certaines terminologies d'analyse des diagrammes, c'est un tour gratuit, on comprend automatiquement si vous voulez que Marie, livre, vous, sûrement, et demain, sont dépendantes de la même unité. Si je vous montre deux diapos en avant, je vois ici que pour voir que vertu ainsi vigueur et simplicité dépendent plus de conserves, il y a un travail de recherche visuelle beaucoup plus conséquent à effectuer. On voit ici que c'est moins efficace de ce point de vue-là et on comprend pourquoi les codépendants sont regroupés horizontalement, en tout cas, on comprend à quoi ça sert et ce que ça apporte de passer d'un type à l'autre. Deuxièmement, il y a une exploitation de la verticalité du système du diagramme. On voit que les valeurs se trouvent toujours au-dessus des dépendants. Ça veut dire qu'on tend vers plus l'iconicité de la hiérarchie, de l'espace, rendant compte la structure de l'espace, rendant compte de la structure de la hiérarchie. Je vois Sémir qui consomme que les sourcils. Je me réjouis de sa question ou de sa remarque pertinente. Donc, l'iconicité de la hiérarchie rend directement de la profondeur syntaxique. Encore une fois, une afférence gratuite si on veut, ça nous permet de faire la différence entre les dépendants directs et les dépendants indirects. Ça nous permet de rendre compte d'une certaine forme de récursivité en appréciant de manière directe ou indirecte les formes de la récursivité en fonction des éléments intermédiaux. On voit que si on remonte au diagramme précédent, pour arriver à voir que le niveau de toutes par rapport à conserve est le même que le niveau de dents par rapport à conserve, on voit tout en haut à gauche, en termes de hiérarchie syntaxique, deux niveaux de différence, il faut beaucoup de travail alors qu'on peut observer immédiatement cela dans les nouveaux sthémas classiques. Par ailleurs, on a un typage par évictage. On voit qu'il n'y a plus de flèches, il y a un retrait d'entité, le symbolisme des flèches est retiré puisqu'on se sert de l'iconicité de la verticalité, mais par contre, on va remplacer ces flèches d'une certaine manière, plutôt on va typer les traits autrement. On voit qu'on a un étiquetage à l'aide de la petite lettre E ici qui désigne chez Tenière le complément dit circonstanciel, tous ces compléments qui ne sont pas essentiels sont représentés avec ces petites lettres E qui titrent ces relations. On a ici une évolution, un changement qui mène vers un système où, alors qu'on se servait de l'espace tout simplement pour que les mots ne se superposent pas les uns aux autres et juste pour avoir une certaine lisibilité dans un premier temps, on arrive dans un espace où les deux axes du plan sont sémiotisés. Donc on a un support bidimensionnel et on tire parti, on tire profit à 100% de cet espace bidimensionnel pour encoder des informations différentes. Dans le système précoce, le verbe était au centre du stéma, c'est peut-être même accidentel qu'il était au centre du stéma, on imagine bien que dans certains cas il ne serait même pas parce qu'il n'y aurait qu'un seul dépendant du verbe. Il faut identifier le sens des dépendances de manière symbolique en remontant les flèches, en remontant les lignes et donc ce n'est pas si évident. Alors que dans le système classique, le verbe se trouve tout au-dessus du stéma, volontairement, on le voit, c'est vraiment son cheval de bataille, le verbe est tout au-dessus du diagramme parce que c'est l'élément le plus important. Il abandonne en fait une vision en forme de système solaire pour avoir une vision en forme de hiérarchie certains diraient féodale presque. Certains utilisent cette métaphore-là. il est volontairement au-dessus et toujours au-dessus et le sens des dépendances est identifié simplement par l'axe vertical, ce qui fait que ça libère l'axe horizontal pour hiérarchiser les codépendants, pour faire en sorte que les éléments du même niveau de dépendance puissent être éventuellement distingués les uns des autres. On va toujours mettre les éléments, si on revient à la vie précédente, toujours mettre les éléments les plus importants du côté gauche et les éléments les moins importants pour le verbe du côté droit. Donc les compléments suppressifs vont se trouver plutôt du côté droit. Alors, un cas, donc là on voit, on vient de voir des cas véritablement d'expressions différentes de même contenu et à côté de ces expressions différentes de même contenu, on voit qu'entre la version de 1934 et la version de 1959 de sa théorie, il n'y a qu'un d'enrichissement parce qu'il y a un concept qui est davantage développé et ça va se manifester dans ces diagrammes, c'est l'apparition du concept de translation. Il y pensait déjà dans les années 30 mais ça se manifeste vraiment dans les diagrammes à partir de ses écrits des années 50, donc essentiellement à titre de costume. La translation, c'est quoi ? C'est le passage d'une classe de mots à une autre classe de mots au moyen d'un morphème spécialisé en gros. Donc vous avez des constructions du type le livre de Pierre dans la syntaxe structurale de Lucien Tenière, il est impossible qu'un nom dépende d'un autre nom. Ça ne marche pas en fait. Normalement, on doit avoir le livre rouge et rouge étant un adjectif il peut dépendre d'un nom. Donc pour qu'un nom puisse dépendre d'un autre nom, il faut faire en sorte que ce nom devienne un adjectif se comporte comme un adjectif et pour qu'il se comporte comme un adjectif, il faut ajouter un morphème qui va permettre à toute la structure de changer de classe. Donc de Pierre est dans les faits une structure qui résulte de la translation, la transformation du mot Pierre qui est un nom en de Pierre qui est un adjectif. De Pierre est un adjectif grâce à la préposition qui est adjectiviste de nom si vous voulez mais c'est ça qu'il appelle la translation. Alors pour lui, c'est un concept capital que l'on voit dans ses brouillons qui donnent ceci. En jugé par l'extension compris de suite dans mes notes les phénomènes translatifs dont on vient de parler, la translation semble être un des phénomènes les plus importants de la glottologie. Alors en fait, on est entre 1922 1925 quand il écrit ça c'est un ouvrage inachevé dont on a beaucoup brouillons la glottologie. Ça veut donc dire que la translation est dans sa tête depuis longtemps. Il ne la représente pas dans ses premiers diagrammes mais ce concept étant important il va essayer de la représenter dans les secondes diagrammes. On voit ici dans le système classique comment est représentée la translation. Le livre d'Alfred ici son exemple c'est de Pierre ou d'Alfred alternativement le livre d'Alfred on voit une sorte de déstylisé où sont répartis le morphème qui sert à la translation le morphème dit translatif et l'élément qui est transféré transformé en fait en Alfred et tout ça va donner un adjectif et il représente ça de manière graphique quand je l'explique j'ose espérer que c'est assez intuitif de reporter ce que je dis directement sur le diagramme et donc plusieurs choses sont à remarquer dans ce diagramme d'abord le translatif devient indépendant qui n'est pas comme les autres il a un statut grammatical particulier donc il ne va pas être connecté comme on le voyait dans le premier exemple par une flèche toute simple qui va marquer cette relation comme les autres comme les autres dépendants ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que cette opération mentale de translation qu'il représente ici et bien elle a une très forte spécificité qui n'appelait pas un symbole spécifique donc le thé c'est un symbole qui est plus que spécifique il est idiosyncratique il n'y a que Thénière qui l'utilise et c'est continuateur et ceux qui comme moi essayent d'enseigner sa pensée donc on représente ce thé mais finalement il n'y a que lui qui le fait et donc cette spécificité va de pair avec une très forte saillance un élément comme ça qui n'est utilisé par personne d'autre et qui prend une forme aussi différente de ce qu'on observe ailleurs dans l'estrémat est repérable immédiatement et en plus de ça ce thé délimite des zones en fait il y a des limites dans ce thé c'est des angles qui permettent à l'intérieur de ce qu'il représente parfois parfois il représente ce thé à l'intérieur d'une bulle de découper en trois zones le translatif l'élément qui subit la translation et le résultat représenté par une petite lettre qui symbolise le résultat sous la forme d'une catégorie grammaticale donc on a ici un élément très prégnant qui est nouveau par rapport au premier stéma qu'il emploie qui est nouveau et qui on va s'y dire s'autodieux donc j'oserais dire qu'il y a une certaine forme d'effet rhétorique à l'utilisation très certainement volontaire d'un symbole aussi spécialisé pour représenter une relation une opération mentale qui a autant d'importance aux yeux de Ténière il s'agit de vraiment de montrer aux élèves parce qu'ils s'intéressent beaucoup aux élèves regardez là quelque chose de particulier se passe et c'est quelque chose qui est au coeur de la grammaire donc cet effet rhétorique est bien servi par un déséquilibre de science entre ce T et le Réci donc synthèse entre 1934 et 1959 d'un point de vue formel on a d'une part des métamorphoses les mêmes contenus théoriques vont s'inscrire dans un formalisme graphisme différent les connexions ne sont plus inscrites de la même manière on a une métamorphose si on veut uniquement de la forme extérieure uniquement du signifiant dans le système diagrammatique une part on a ça et d'autre part on a un enregistrement c'est-à-dire l'intégration de nouveaux contenus qui sont plus théorisés qui sont plus détaillés dans l'exposé théorique c'est le cas de la translation donc métamorphose et enregistrement sont deux opérations si on veut qui vont expliquer qui permettent de décrire le passage des stémas précoces au stémas classiques alors d'un point de vue formel changer de formalisme va rendre certains groupements saillants et changer de formalisme va particulariser certaines relations et rendre saillants également donc il y a tout un travail sur la transmission de l'information au travers du diagramme et la hiérarchie de l'information qui est transmise donc on va passer d'un système on est passé ainsi d'un système standard à un autre système que je nommerai ici déprime qui n'est pas compatible avec le premier système c'est à dire qu'on ne peut pas mélanger les deux types de diagrammes on ne comprendrait plus rien les deux formalismes fonctionnent de manière indépendante voilà pour ce qui concerne une première manière pour tenir d'altérer ces systèmes diagrammatiques comment passer de l'un à l'autre maintenant ce qui va nous intéresser ce sont les systèmes non standards et les emplois dynamiques des systèmes à chèque-lénière c'est à dire des altérations qui sont beaucoup plus ponctuelles des altérations qui vont concerner un système de temps en temps et de manière assez différente de ce qu'on vient d'observer et néanmoins proches on va pouvoir en discuter alors on distingue là-dedans deux cas de figure premier cas de figure où on pourrait parler de métadiagrammes des diagrammes à propos de diagrammes qui appliquent la notion d'annotation que je vais développer et d'autre part des diagrammes où on observe des variantes des variantes qui peuvent être des variantes légères ou des variantes un peu lourdes où il y a beaucoup de choses à comprendre au travers de ces variantes alors commençons par les métadiagrammes et les annotations il s'agit d'ajouter des entités étrangères des entités graphiques des signes des symboles graphiques qui sont tout à fait étrangers au système sans transformer le système on est dans une démarche qui est une démarche dynamique une démarche qui peut être une démarche juristique on voit bien que Ténière se sert de son formalisme pour faire ce à quoi servent les diagrammes en gros c'est-à-dire à réfléchir sur la langue sur la manière de modéliser la langue de manière graphique alors ça c'est la première chose et ça implique que dans sa manière de réifier sa réflexion de rendre visible de manière discrète sa réflexion en fait il cherche à dire quelque chose à propos d'un diagramme et donc il crée de ce fait un nouveau diagramme qui implique un autre diagramme dont on parle c'est-à-dire qu'il fait un métadiagramme à propos d'un diagramme alors la logique qui est à l'oeuvre là-dedans c'est une logique de couche une première couche qui est la base sur laquelle on travaille et puis on va ajouter des éléments hors système par rapport à ce premier diagramme sur lequel on travaille c'est une couche supplémentaire je n'ai pas trouvé le cas de multi-annotations dans des annotations sur les annotations ça pourrait être intéressant je n'ai pas trouvé ça dans le fond mais voilà si on en trouve on sera heureux d'ajouter ce genre de phénomène à notre collection et donc cette logique de couche fait qu'il y a de nouvelles entités graphiques qui sont configurées organisées dans la mise en page si on veut par rapport au système de BAT alors les quatre figures sont les suivants on a d'abord des comptages ça c'est le premier exemple que j'ai donné tout à l'heure qu'est-ce qu'on voit ici on voit moi-même je n'arrive pas bien à lire en fait qu'est-ce que ça représente je ne vais pas pencher le père et la mère je vais vous le lire je vais vous le lire j'ai envie de faire ça en tout plus grand c'est la représentation d'une coordination c'est la représentation d'une coordination qui est indiquée par un trait horizontal qu'on voit là tout au-dessus et ce que dit la phrase j'ai envie c'est j'ai fait le truc un peu trop petit excusez-moi non mais c'est pas très important c'est pas très important mais ça permet de comprendre qu'en fait dans voilà le père et la mère achètent et donnent des livres et des cahiers à Alfred et à Bernard bon c'est vrai que c'était pas très important mais ce qu'on voit ici c'est qu'on a deux verbes je vais te dire ces deux verbes se trouvent tout au-dessus si ces deux verbes se trouvent tout au-dessus conjointement c'est qu'ils sont coordonnés on voit qu'il y a également des éléments dépendants du verbe qui sont coordonnés et ça va être représenté toutes ces coordinations sont représentées par des traits horizontaux mais ces traits horizontaux ne représentent pas les dépendances à verbes à un sujet à complément d'objets directs plusieurs sujets plusieurs compléments d'objets directs qui sont partagés par ces verbes on arrive là dans une structure un petit peu complexe où les deux verbes ont les mêmes que dépendants et ce qui intéresse Stenier ici c'est je ne me demandez pas pourquoi je trouve ça assez peu intéressant en tant que linguiste mais ça l'adressait de compter toutes les fois où ces traits de connexion se croisent du coup il met des petites pastilles à chaque endroit où il y a un croisement ces pastilles ne font pas partie du diagramme de modélisation syntaxique elles font partie de sa réflexion sur le diagramme de sa réflexion qui ici n'est pas très intéressante mais qui aurait pu être très intéressante par ailleurs il y a d'autres choses plus intéressantes qu'il dit en un autre donc ça fait partie de sa réflexion donc on a une superposition dynamique des pastilles on imagine bien qu'il a dû les écrire les dessiner progressivement et puis donc qu'il est en train de compter ici et si on lit le texte en fait il est effectivement en train de compter en train d'essayer de trouver la formule mathématique qui permet de dire combien de croisements de ce type il y a à l'avenir de ces constructions et donc on a ici une forme de valeur indexicale de ces pastilles la pastille dit il y a deux connexions qui se croisent en ce lieu il y a deux connexions qui se croisent et donc de cette manière il réifie une afférence que le diagramme lui permet de faire le croisement des connexions alors je dis ce n'est pas très intéressant mais ça pourrait être intéressant dans la mesure où certains diagrammes permettent de rendre compte de l'ordre des mots également alors à partir du moment où on a l'ordre des mots qui est encodé et qu'on voit les croisements entre des traits de connexion on peut commencer effectivement à les compter parce qu'on a là ce qu'on appelle des ruptures de projectivité qui intéresse le linguiste qui intéresse aussi le taliste pour calculer la complexité de l'analyse pour le barceur et des choses de cet endroit donc voilà le premier type d'annotation deuxième type d'annotation plus du comptage mais de l'évaluation on voit ici là c'est assez grand et lisible l'analyse de le livre de Jean est présenté avec le terme grammatical de intermédiaire entre livre et Jean c'est la manière de procéder assez classique de la syntaxe de dépendance à l'heure actuelle mais c'est pas comme ça que le ténier voyait les choses on le sait parce qu'on lit son texte mais on le sait aussi parce qu'on voit dans les brouillons qu'il a réfléchi en particulier à cette structure il dessine un stéma qui suit les règles stématiques qu'il a définies jusqu'à ce stade de sa réflexion où les mots dépendent les uns des autres et sont connectés par des traits je ne parle pas des bulles mais les bulles sont aussi définies dans son système puis ça c'est la première étape ça c'est le diagramme sur lequel il réfléchit la croix la flèche la mention faux sont ajoutées au diagramme dans un second temps donc on a un ajout d'annotation qui joue le rôle d'évaluation du formalisme qui disent ici le formalisme n'est pas bon donc on a encore une fois on a ici quelque chose en termes d'indexicalité d'un peu différent puisqu'on ne localise pas dans le diagramme quelque chose de particulier on localise dans le raisonnement un diagramme qui n'est pas bon c'est un extrait de la fiche il y a une grande fiche où il y a un diagramme qui est bon à proximité qui n'a pas la flèche faux donc ici on est dans quelque chose d'un petit peu différent par rapport à ce qu'on a observé juste précédemment alors troisième cas de figure qui n'est je ne dirai pas la phrase qui est une phrase latine mais c'est un cas de figure assez intéressant on voit qu'on a des traits de connexion manuscrits on voit qu'on a des t de translation on reconnaît ce que j'ai présenté précédemment enfin j'espère qu'on reconnaît un peu cela et puis on voit que se superposent à tous ces traits noirs fracés à l'encre des traits colorés au crayon qui correspondent en fait à l'ordre des mots de la phrase latine et de sa traduction française l'ordre des mots de la phrase latine et de la traduction française et donc ici on a une superposition d'une autre sémiotique sur le stéma le stéma représente ce qu'on appelle ce que Tenier appelle l'ordre structural les relations de dépendance les relations proprement syntaxiques et les flèches représentent non plus cet ordre structural mais l'ordre des mots l'ordre linéaire l'ordre linéaire l'ordre observable donc le stéma D se voit adjoindre des annotations qui correspondent à une autre analyse analyse très simple si jamais on ne fait que lire la phrase mais analyse quand même et analyse qui peut être complexifiée quand on veut comparer l'ordre des mots de deux ordres ce qui se passe ici si je peux intervenir tu mentionnais la question des méta-méta-diagrammes on y est presque là c'est à dire qu'on a deux commentaires sur le même diagramme donc on s'intéresse à la fois à l'ordre des mots en latin et à l'ordre des mots en français donc ici symbolisé par un cheminement rouge et un cheminement vert et en fait on cherche après à comparer donc après il va discuter en fait ces deux ajouts donc il a pas rajouté des choses encore sur le diagramme mais on est vraiment dans une discussion plus méta effectivement le truc c'est on ne sait pas si la flèche rouge est ajoutée avant la flèche verte donc on ne sait pas comment la superposition s'opère mais évidemment qu'il a dessiné l'un après l'autre et selon toute probabilité c'est l'ordre latin qu'il a représenté en premier je pense puisque ce sont des mots latins qui sont représentés alors on remarque que cette annotation reste quand même un formalisme secondaire qui est dépendant du premier parce qu'en fait la complexité du cheminement des flèches dépend complètement de l'analyse syntaxique de l'analyse structurelle c'est pas que l'ordre des mots mais je reviens à cette idée que le support contraint on est sur un support bidimensionnel où on a déjà étalé une sémiotique on veut étaler une autre sémiotique secondaire elle va être contrainte par la manière dont l'espace a déjà été mobilisé donc méta-diagramme et annotation pour faire une première petite synthèse on a des conventions de deux types qui sortent du système pour créer en fait une polysémiotique que je ne me réécitais plus on peut dire que parfois on a affaire à des annotations de bon sens la flèche la croix c'est pas vraiment très formalisé nous utilisons ça c'est une convention collective et Dieu sait si c'est important ces conventions collectives pour diagrammatiser ou alors on va avoir affaire un nouveau formalisme c'est le cas des flèches pour l'ordre des mots une nouvelle formalisation en fait d'une autre structure représentée sur le même plan et donc dans tous les deux cas caractère avec un C les annotations sont hors système elles ont un caractère extrinsèque par rapport au diagramme d'où la formation d'un diagramme plus quelque chose si on veut dernier élément important à souligner il y a toutes ces annotations d'une autonomie très très faible sans le diagramme en fait elles ne peuvent rien identifier rien barrer rien montrer ou alors elles peuvent montrer quelque chose mais qui est d'une extrême complexité c'est le dernier le dernier cas si on note simplement l'ordre des mots avec les flèches qui vont dans tous les sens d'un point de vue cognitif c'est proprement ineffiliate donc voilà pour ce qui concerne les annotations deuxième cas de figure ce qu'on a appelé ce qu'on appelle les variantes on va aspecter ici toute une série de diagrammes qui sont atypiques et qui sont pratiquement tous des impacts à l'intérieur des éléments de s'attaque structural on les retrouve dans les brouillons mais ce sont les mêmes en fait qui sont réutilisés à l'intérieur des éléments d'attaque structural on a en fait un système de base qui est altéré pour créer un système qui n'est pas tout à fait compatible avec le premier système et donc on voit qu'on a des variantes qui sont intégrées non pas en opérant des couches sur un système préexistant mais directement dans le système pour le modifier donc on a un système en quelque sorte qui est incomplet si on enlève le terme qui varie si on enlève la varie donc ça indique la création de nouvelles entités et de nouvelles règles de configuration intégrées au diagramme alors tout ça ça pourrait être en fait les germes de ce théma d'un troisième type on a vu les sthémas précoces les sthémas classiques il pourrait y avoir des sthémas avancés d'un troisième type mais bon Steiner n'a pas vécu suffisamment pour le faire et il déprouve même des réticences dans son exposé par rapport à ces sthémas là donc on pense qu'il n'y a pas de troisième type et que ce sont vraiment des impacts tout à fait marginaux mais il n'empêche Steiner essaye d'expliquer par exemple que la relative présente dans l'auto-rouge que vous avez vu hier est une relative qui doit être appréhendée comme déterminant l'ensemble constitué par l'auto-rouge et non comme une relative déterminant uniquement auto son système de base pourrait faire que ça montrer que la relative détermine auto mais ça ne le satisfait pas complètement du coup il représente ceci que Sylvain et moi appelons des polygraphes en référence à une structure mathématique qui se comporte de cette manière là où les arêtes peuvent être les sommets à l'intérieur de quelque chose qui n'est pas vraiment un graphe c'est pour ça qu'on appelle ça un polygraphe et donc là il nous explique qu'il a une vision un petit peu c'est presque de l'analyse en constituant si vous voulez on a plusieurs mots qui sont en relation enfin plusieurs structures qui sont en relation avec une autre structure dans une dynamique de co-inclusion donc là son système de base en faisant en sorte que l'arc peut être utilisé comme un sommet intègre une variante de représentation pour intégrer un contenu différent une distinction théorique supplémentaire et donc on est obligé d'ajouter d'un point de vue graphique une règle de configuration spatiale qui n'existait pas jusque là premier cas deuxième cas vous avez veniet ne aulus et aulus ne veniet est-ce que est-ce que aulus vient ou plutôt est-ce que c'est aulus qui vient ou est-ce que c'est venir que fait aulus donc suivant l'endroit où on a le suffixe qui se connecte à l'autre des deux mots pour tenir ça veut dire que l'interrogation porte sur un mot et pas l'autre donc c'est une interrogation dite nucléaire pour lui et pas une interrogation globale sur l'ensemble de la phrase on n'en voit plus rien en français parce qu'on utilise est-ce que dans les deux cas mais ça l'intéresse de faire la distinction alors dans la discussion un moment il se dit en fait si Né porte sur Wéniet alors autant rapprocher Né de Wéniet et si Né porte sur Aulus autant rapprocher Né de Aulus donc on voit là toute la logique diagrammatique à l'œuvre rapprocher spatialement des éléments qui sont hors lien il a tout à fait conscience de ça il le fait assez peu parce que ça c'est assez peu rentable dans les analyses qu'il fait mais voilà ce genre de cas on voit que la position des étiquettes c'est une position qui est une variante ici parce qu'il y a une règle supplémentaire par rapport au système de base et donc encore une fois il a inscrit une distinction théorique supplémentaire par rapport au reste de son système avec les règles de configuration qui vont à l'œuvre troisième cas de figure intéressant le typage relatif des dépendants par configuration ça veut tout simplement dire ici qu'au lieu d'utiliser une étiquette Seigneur va jouer sur la dimension spatiale jouer sur la distance verticale entre les dépendants et le gouverneur pour montrer que ce sont des dépendants d'un autre type par exemple dans les trois petits garçons il a envie de nous dire l'élément le plus proche de garçons c'est l'est l'élément un peu plus proche mais moins que l'est c'est trois et le moins proche c'est petit pour représenter cela et le fait comment avec des longueurs de traits différentes alors ici on voit que c'est la longueur des sacs qui va correspondre au type de dépendant il a inscrit encore une fois une distinction théorique supplémentaire de manière graphique mais plus plus simplement par du positionnement il y a plus que ça il y a une sémiotisation d'une des propriétés des traits les traits ont une longueur qui est asémiotique d'une certaine manière ou plutôt qui est ont une longueur qui a une sémiotique relative il faut que les dépendants se trouvent au même niveau mais que le trait fasse 3 cm ou 2 cm ça n'a pas d'importance ici on imagine bien que face à un système du type les garçons il faut bien choisir une longueur de trait et que cette longueur de trait si elle devait être cohérente par rapport à tout un ensemble où on a des longueurs différentes on ne va pas choisir n'importe quelle longueur donc on a ici la propriété longueur de trait qui se voit chargée en fait d'un contenu supplémentaire d'une densité sémiotique si on veut supplémentaire et donc ça complexifie le système raison probablement raison pour laquelle Tenière n'utilise pas ce type de représentation mais si vous avez été attentif vous aurez remarqué que dans les diagrammes de Tenière les l'article les garçons la ville le livre ne sont pas ces articles ne sont pas disjoint du nom il n'y a pas de relation indépendance marquée de la même manière on pourra en parler en détail mais ça rencontre à peu près de la même idée que l'article est proche donc le système change et il ne fait pas accéder à la généralisation enfin le système change mais ses particularités n'est pas générale alors dernier cas de variante c'est l'intégration de nouvelles entités qui se substituent à d'autres qui auraient pu être utilisées dans le même contexte mais peut-être de manière moins efficace on voit ici Alfred et Bernard se frappent l'un l'autre quand je vous dis que les labouilles ce sont des gens violents on voit qu'il s'agit de rendre compte du réciproque du réfléchi réciproque ce et Denier est très embêté parce que dans sa manière de représenter la coordination il peut utiliser un trait horizontal on l'a vu tout à l'heure il pourrait représenter la position aussi par un trait horizontal oui mais un trait horizontal n'a qu'une seule dimension il est juste horizontal donc arriver à montrer qu'un trait horizontal porte sur un autre trait horizontal ça ne marche pas très très bien donc Tenier coincé utilise des bouts de ficelle d'une certaine manière on discutait encore avec Sylvain juste avant cette conférence de la faiblesse en fait de cette représentation c'est une accolade qui représente à la fois la coordination le fait que vous avez ici un regroupement interne entre l'un et l'autre et un regroupement externe entre l'un et l'autre et ceux donc on a quelque chose ici d'un peu hybride qui ne marche pas très bien avec le reste du système c'est critiquable on pourrait aller plus loin dans l'analyse on dit du mal mais ce n'est pas vraiment le lieu ce qui nous intéresse ici surtout c'est que l'intégration de cette accolade obéit c'est pour ça en fait que c'est critiquable à des règles complètement différentes de ce qu'on a observé précédemment on pourrait en parler en détail mais j'ajoute le fait que l'un et l'autre sont équivalents à ceux c'est une relation d'ordre sémantique aussi cette relation d'ordre sémantique est généralement représentée par un trait discontinu or ici la collade c'est un trait plein donc est-ce que voilà un des éléments qui montre que ce n'est pas très cohérent pour ce point difficile il est obligé de ce qu'il était à faire alors c'est un thèse sur ces variantes on a pour ces diagrammes atypiques l'intégration de variantes qui ne sont pas compatibles avec le système de base et qui vont donc altérer ce système de base pour créer un autre système ad hoc au moment où on se sert du diagramme puisqu'on ajoute de la signifiance puisqu'on ajoute des entités qu'on en remplace d'autres ce qu'on a aussi ici c'est des variantes qui ont un caractère intrinsèque donc au lieu d'avoir comme on avait avec l'exaltation des plus des diagrammes avec quelque chose en plus on arrive à un autre type de diagramme des primes des dérivés où les deux le diagramme et les variantes sont en situation d'hétéronomie réciproque on ne peut plus enlever l'un sans que l'autre ne soit à quoi nous avons affaire à des diagrammes qui d'une part sont très rigides ils sont fondés sur des systèmes au sens saussurien très mathématique vous avez un inventaire d'unités de règles ou une liaison de ces unités clairement définies on ne peut pas enlever une unité sans que le système soit à complet on ne peut pas changer une règle sans que le système ne change donc ils sont très rigides ces diagrammes qu'on a observés mais les diagrammes de manière générale dès lors qu'ils sont formalisés ont cette rigidité et par ailleurs ces diagrammes sont des objets graphiques qui mènent à la flexibilité parce qu'ils sont utilisés comme objet heuristique parce qu'ils sont comme outils heuristiques parce qu'ils sont utilisés comme outils qui vont nous permettre de démontrer de nouvelles choses de découvrir de faire des afférences de noter ces afférences etc. Donc leur force c'est d'être à la fois rigides et flexibles donc on a un système modifiable voilà c'est tout ce qu'on a passé en revue par ajout d'entités spécifiques au système le cas de l'adaptation par sémunisation de nouvelles propriétés par intégration de nouvelles entités etc. et donc les deux manières d'actérer les diagrammes que j'ai fait une dernière fois pour conclure ici sont par annotation création d'un système D+, à l'aide de couches d'ajout hors système avec une très grande flexibilité très grande ouverture avec des conventions extraseques qui sont des conventions qui sont quasiment de l'ordre des conventions culturelles on pourrait tout imaginer une très forte autonomie des annotations par rapport au diagramme mais pas à l'inverse si ce n'est à l'intérieur évidemment à l'intérieur du discours méta dans lequel l'ensemble se trouve évidemment qu'on a besoin des annotations mais en tant que signe utilisable le diagramme à sa propre autonomie sans les annotations donc ça convient très très bien à une démarche juristique on trace avec cela les altérations par variantes où on a la création d'un système dérivé donc ce sont des ajouts en système on a ici des ajouts qui peuvent être considérés comme étant intrinsèques et ça mène à une situation d'hétéronomie réciproque où on ne peut utiliser le diagramme que complet c'est-à-dire avec les variantes intégrées et cela convient particulièrement bien à la discussion théorique les moments où Tenier dit est-ce que je vais ajouter cette distinction supplémentaire dans mon raisonnement voilà ce que ça donnerait en fait grave on vous livre ici de manière je le reçois un petit peu illisible mais on nous adresse si vous voulez réagir après le séminaire et on en a terminé Merci Mille merci Nicolas c'était vraiment vraiment très très riche je suis très impressionnée je dois bien le dire impressionnée premièrement en tant que sémioticienne disons spécialiste dans le visuel pour la manière dont tu as bien décrit l'actantialité graphique surtout quand tu as parlé de délégation par exemple avant certaines charges posées sur les flèches ensuite elles se sont déplacées sur l'espace orienté à travers l'axe vertical ça c'est très important de montrer comme on abandonne une flèche et on choisit l'orientation dans l'espace les vides les plans la longueur la longueur des traits et ensuite j'ai peut-être quelques rapides questions qui sont plutôt de curiosité par exemple tu as parlé des figures fond quand tu as montré l'exemple du thé et je me suis toujours posé la question tous ceux que bon moi je suis surtout spécialiste d'image artistique pour nous les cadres très important c'est les cadres qui déterminent la figure et les fonds alors dans un cas comme l'exemple du thé le premier que tu as montré d'Alfred d'Alfred je me demande comment on calcule les fonds c'est-à-dire la figure où il y a l'éclair et quelle est l'étendue du fond quelle est la limite en somme de ce stéma tant que je pose encore j'ai encore une autre petite question tu as parlé d'indexicalité et ça m'a un peu étonné tu as parlé d'indexicalité par exemple par la pastille quand tu as dit on compte on met la pastille là où il y a le croisement et quand tu as dit bon ça c'est assez indexical parce que indexicalité ça nous renvoie quand même toujours à une trace à un dynamisme permis par la trace justement donc je me suis posé la question pourquoi pour le comptage pour la mathématisation on peut parler d'indexicalisation mais je pense que c'est toi tu as raison et ce sera sans aucun doute très intéressant c'est tout vraiment merci parce que tu as vraiment montré quel espace signifie quel espace vide parce que moi j'ai toujours essayé de faire un sémiotique pour l'image artistique parler de comment l'espace vide compte les espaces vides sont toujours signifiants dans un tableau et tu as montré qu'il y a aussi un linguistique syntaxique c'est le cas alors merci première question sur le thé de la translation ici et en fait la question de la gestalt oui de l'irradiation la première chose c'est qu'avant le contour vient la limite avant le contour vient la limite et ce dé c'est en quelque sorte trois limites sont en convergence on a ce qu'il y a au-dessus de la barre on a ce qu'il y a en dessous de la barre c'est la première limite et puis on a ces deux limites réciproques ce qui se trouve à gauche de la barre verticale et ce qui se trouve à droite de la barre verticale donc on a ici une configuration de l'espace qui fonctionne par identification de zone donc ça c'est la logique interne tu peux bien vous expliquer ce que signifie le A adjectif ah ok adjectif donc le A c'est l'identification d'un parti du discours vers laquelle est transféré Alfred qui est un nom de l'arrivée ça c'est la logique interne du T cette logique interne elle est décrite en long et en large de partenière qui a bien conscience de ce qu'il fait avec l'espace à cet endroit donc quand il introduit la notion de translation et la manière dont il le représente il dit et au-dessus de la barre et à gauche de la orbe et à droite de la orbe etc etc et le petit trait qui n'a l'air de rien incliner vers la gauche en fait c'est un élément de typisation de la zone ça veut dire du côté gauche se trouve l'outil grammatical qui pourrait être à droite alors c'est incliné de l'autre côté mais ça c'est un détail mais il y a vraiment une grande attention à l'espace et aux zones qui sont déliminées à côté de cette logique interne il y a une logique externe du T de la translation la logique du T de la translation c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de cette zone qui va affecter le comportement de l'unité à l'extérieur donc ça veut dire que pour que le livre puisse se connecter à l'outil d'Alfred il faut qu'il se passe quelque chose à l'intérieur d'Alfred et c'est ça que représente le T souvent enfin pas souvent mais régulièrement le T se trouve dans les éléments entourés d'une bulle qui marque de manière complètement explicite le contour que tu voudrais voir arriver ici ça c'est la première chose la deuxième chose tu as parlé de l'espace vide mais autour de ce T il y a il y a des espaces vides à gauche à droite etc. qui permettent de voir ce T comme une zone à proprement parler dans laquelle il se passe quelque chose et qui va après interagir avec l'extérieur voilà pour ce qui concerne les questions de Geushtal pour moi c'est ça essentiellement que j'ai envie de dire je ne sais pas si ça répond à ta question absolument j'aurais voulu aussi connaître un peu votre sentiment sur les malheureuses thémas celui-là avec les pointillés avec la collage c'est la collage oui que faites-vous de ces pointillés qui fait d'autres philosophes du diagramme qui ne vous intéressent peut-être pas mais Gilles Châtelet c'est très important parce que ça relance l'expérimentation c'est l'ouverture vers la virtualité etc. Le côté déjà est glosé chez Tenier donc le trait discontinu chez lui ça veut dire relation sémantique qui n'est pas à l'origine d'une relation syntaxique tous les traits plats sont en fait des traits des traits discontinus auxquels se superposent les contraintes syntaxiques donc là en fait entre le livre et d'Alfred le trait plein il faut le voir comme un trait discontinu relation sémantique mais avec des contraintes syntaxiques supplémentaires ce qu'on voit dans Alfred et Bernard se battent là à l'autre se frappent là à l'autre en fait c'est quelque chose d'un peu périphérique par rapport à mon propos c'est que Alfred connecte à l'un et Bernard connecte à l'autre c'est pas très heureux non plus parce que c'est plus compliqué que ça ils devraient tous les deux connecter à ceux pour être bien logique mais ce trait là montre en fait comment fonctionnent les pronoms tout simplement donc chez Tenière il y a par l'utilisation de traits de types différents il y a un typage des traits par l'utilisation du trait plat ou du discontinu qui correspond en fait à deux ordres d'analyse différents c'est à ça que ça sert ici c'est malheureux parce que ça ne correspond pas à l'analyse de Donorion si on faisait une analyse moderne mais en fait la l'utilisation du trait discontinu est quand même cohérente par rapport à ce qui fait pareil si tu veux me donner dire deux mots sur l'index sur l'index qualité mais je ne peux pas tout manipuliser parce qu'il y a deux questions en distanciel et sans aucun doute ici les pastilles avant de monter identifient un lieu de croisement donc une pastille veut dire lieu de croisement le lieu de croisement existe sans la pastille c'est juste c'est une étiquette supplémentaire qui vient superposer et qui va permettre après parce que cognitivement c'est plus facile de compter les pastilles que de compter les lieux de croisement qui va permettre après de se servir de l'index comme si c'était le lieu représenté pour faire le comptage donc pour moi ça rentre complètement dans la définition de ce que c'est un signe de type index ok écoutez si vous voulez bien je donne la parole à la première personne qui a levé la main à l'extérieur en distanciel ensuite je reviendrai vers la salle alors Bertrand Masquelier c'est à vous ah je pense que je peux dire pour Masquelier bonjour vous m'entendez ? oui oui absolument d'accord je vous remercie mille fois pour cet exposé absolument génial d'autant plus que je suis en train de lire relire Tenière en anglais parce que je n'ai pas trouvé le texte en français j'ai une question qui est un peu en marge de ce que vous avez présenté sur Tenière à proprement parler mais qui m'intrigue énormément depuis très longtemps car je trouve qu'il y a un écho entre la logique syntaxique structurelle structurelle sémiotique de Tenière et ce que Peirce dit de la logique des relations et la manière dont il traite du langage quand il en vient à traiter du langage dans ses écrits car on trouve des diagrammes sémiotiques chez Peirce qui sont iconiquement évocateurs par exemple du modèle T que vous avez présenté alors ma question est simple Tenière aurait-il eu par hasard l'occasion l'opportunité entre les années 30 et 50 de lire Peirce on n'a pas trouvé ça dans les dans les brouillons qui sont disponibles à la BNF on a vraiment beaucoup dépouillé ça nous a permis de retracer certaines influences qui étaient un peu obscures notamment avec Espersen et des grammaries américains mais ici cité Peirce il n'apparaît jamais en plus de ça les réflexions philosophiques mais d'ordre logique de Tenière sont pratiquement absentes les réflexions d'ordre logique et les réflexions d'ordre philosophique vont plutôt du côté de Fond & Bolt plutôt oui c'est on est plutôt sur la inner-spraque forme etc plutôt que des réflexions portielles donc malheureusement je ne peux pas répondre mieux que ça oui oui très bien on revient vers la salle présentielle Jean-François ensuite on écoutera merci beaucoup merci pour votre exposé ça je me suis senti pardon excusez-moi très concerné par votre travail alors pour la raison suivante c'est que je pense que les schémas Tenière comme ceux d'ailleurs de Peirce etc font quand même partie d'une assez longue tradition de schématisation des choses qui remonte au minimum enfin même essentiellement à Kant et puis qui a été poursuivi aussi bien par Jean par les psychologues par Berkson aussi etc donc il y a toute une il y a toute une tradition dans laquelle oui effectivement Tenière se situe se situe assez bien mais ce qui est toujours très mystérieux dans la schématisation c'est au fond la schématisation est pensée au début comme une sorte de médiation entre deux choses qui sont en principe en principe peu compatibles par exemple chez Kant c'est au fond la schématisation entre ce qui est d'un certain côté sémantique il parle de catégorie mais enfin c'est des ressources sémantiques qui viennent se projeter dans l'intuition et elles se projettent dans l'intuition en créant des images et donc il y a un côté essentiellement iconique du schématisme dès le début dès le début alors ma question comme je travaille sur le schématisme d'une façon générale ma question ça serait est-ce que vous accepteriez de dire au fond que les scémas de Tenière produisent une image mais une image qui n'est pas tellement celle du diagramme lui-même mais dont le diagramme est en quelque sorte l'opérateur et cette image ça serait au fond ce qui fait passer de de la cognition si vous voulez la schémantique etc au fond quelque chose qui est une image stable c'est-à-dire une proposition est-ce que est-ce que vous diriez ça est-ce que vous accepteriez de dire ça c'est-à-dire c'est un opérateur syntaxique bien sûr mais dont le résultat dans la compréhension doit être sous la forme d'une quelque chose de stable c'est-à-dire une phrase ou mettons une proposition est-ce que vous accepteriez cette opération parce que la question c'est où est la où est la la sémantique et vous voyez on a l'impression qu'on est entre une sémantique et puis une image mais que le diagramme est quelque chose entre les deux qui qui mord un peu sur les deux mais vous voyez enfin voilà c'est ma question alors je crains ou pas être suffisamment compétent en termes philosophiques pour répondre à 100% à votre question mais par contre ce que je peux faire c'est envisager le rapport entre le contenu et l'expression du contenu de l'analyse et expliquer comment alors pour le coup c'est plutôt moi qui l'envisage comme ça s'il va peut-être répondre par lui-même après s'il le veut mais je travaille dans le cadre de l'inscription des connaissances théorie du support et l'idée fondamentale c'est que la connaissance c'est quelque chose qui nous permet d'agir sur le monde en l'occurrence agir sur le monde c'est dégager de nouveaux contenus c'est exprimer une analyse grammaticale c'est des choses de cet ordre-là et l'idée fondamentale c'est que la connaissance pure abstraite n'existe pas en tout cas elle est impossible à appréhender le seul moyen le seul moyen d'appréhender la connaissance c'est au travers de ses inscriptions et chacune de ses inscriptions vaut pour elle-même en tant qu'inscription de la connaissance ce qui fait que la connaissance d'ordre syntaxique va pouvoir être représentée dans une inscription graphique ou représentée dans une inscription de type discursive comme je citais par exemple ce qu'on faisait au 18e siècle dire toute l'analyse de manière discursive mais ces deux inscriptions vont constituer pour reprendre le terme des propositions différentes qui vont comporter toutes les restrictions de leur manière d'être énoncée à chaque fois donc on a une inscription graphique bidimensionnelle toutes les restrictions liées au support vont se retrouver dans l'inscription pas de troisième dimension donc tout simplement pas de mouvement de manière pas de cinétisme si je parle de manière discursive mon analyse est discursive alors à ce moment là je n'aurai pas d'iconicité graphique voilà donc pour synthétiser une connaissance qui n'est pas observable à l'état pur mais seulement au travers de ses inscriptions qui constituent autant de propositions différentes et qui peuvent mener en fait à une transmission de connaissances différentes aussi en fonction de leur forme je ne sais pas si ça répond à 100% Sylvain veut peut-être ajouter non je n'ai rien à ajouter sur ce point très bien alors Didier ensuite Semir ensuite Juan et puis on arrête Didier merci beaucoup madame merci aussi à cet exposé je suis toujours très intéressé quand on parle de syntaxe quand on parle de tenière j'aimerais que vous reveniez un peu sur eux comme vous avez abordé très très rapidement c'est la question de la science vous verrez ma question rejoint un peu ce que Jean-François disait tout à l'heure par exemple si je dis Jean achète une voiture je vois un stéma avec en haut en achète et si j'ai dit la voiture a été achetée par Jean ce qui va se passer dans le stéma c'est que la position en fait des gens va alterner en fait la position de voiture donc Jean achète une voiture Jean est à gauche voiture à droite donc la voiture a été achetée par Jean voiture à droite enfin voiture à gauche et Jean à l'autre côté vous avez compris c'est encore plus complexe si je dis par exemple c'est Jean qui a acheté cette voiture comment je construis le stéma c'est à dire à chaque fois qu'est-ce qui est saillant et comment Tenier arrive à régler ce problème-là autrement dit quelle est sa relation à la sémantique et ça c'est moi j'ai beaucoup de mal à syntaxe quand j'étais étudiant j'ai lancé un petit peu aussi je me suis toujours posé la question de la relation entre Tenier et la sémantique comment il traduit syntaxiquement c'est à dire au travers de ces stémas d'interprétable j'ai bien compris que vous avez montré tout à l'heure vous avez surtout insisté sur les niveaux d'équivalence en fait des unités dans le stéma mais je pense qu'il y aura certainement un travail aussi à faire sur les positions qui sont attribuées ici et là c'est à dire qu'il y a voilà je vais arrêter là mais je pense que vous avez compris et il me semble que ce point que vous avez abordé mais très rapidement pour moi et qui m'intéresse particulièrement à ce qu'ils vont écouter notamment au séminaire c'est la question de la science en fait c'est un peu aussi ce que Maradine a dit tout à l'heure sur la notion de fond et de figure voilà merci beaucoup j'espère qu'il était clair merci Didier merci pour cette question je suppose peut-être partir de ce stéma 125 que j'ai remis pour voir qu'en fait une partie de la réponse à la question est liée au fait que l'horizontalité permet non seulement le regroupement spatial qui montre l'équivalent spatial de statut mais permet aussi de hiérarchiser de gauche à droite les termes dépendants donc ça reprend ce que vous venez de dire par rapport à la position de passage de l'actif au passif etc ce qui est intéressant ici en premier lieu c'est de se rendre compte que Ténière écrit en français et il écrit en français à des francophones qui lisent de gauche à droite donc ça veut dire que la première chose qui va sauter aux yeux si on parle de science mais pas pour des raisons qui sont des raisons seulement graphiques de délimitation de contours ou de hiérarchie graphique sûre mais plutôt pour des raisons d'habitude de lecture c'est que si on commence à évaluer les dépendants d'un terme on va commencer par la gauche si on ne sait pas où aller on va commencer par la gauche on va aller par la droite ça c'est une intuition évidemment qui est liée à mes habitudes de lecture des sthémas quand je ne sais pas très bien ce que je cherche c'est un peu ça que je vais faire ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que en fait la question de la science c'est une question assez importante et assez complexe dans le cadre de l'analyse syntaxique parce que nous sommes souvent amenés à faire des diagrammes qui sont très gros très complexes et si on a des petites phrases toutes simples pas des phrases où il y a 25 mots pas des phrases où il y a 25 mots en fait ça devient nettement plus compliqué et ça pose des questions même d'utilisation quand on construit des bases de données qu'on doit corriger qu'on doit lire les analyses qu'est-ce qui est saillant et bien j'ai envie de dire malheureusement à part cet ordre de lecture de haut en bas et de gauche à droite tout est saillant en même temps et nous avons besoin de focaliser notre attention nous avons besoin de focaliser notre attention en fonction de ce qu'on cherche cette saillance n'est pas vraiment présente on va rechercher des formes de mots etc et c'est presque de la psychologie de la lecture après pour retrouver les formes de mots plutôt que de la psychologie de recherche dans un diagramme j'ai un peu cette impression donc ça c'est la deuxième partie de la réponse la troisième qui concerne la relation sémantique chez Tenière et comment il modélise la relation sémantique bon ces éléments de syntaxe structurelle portent le terme structurelle chez Tenière structurelle ça veut dire syntaxique ça veut dire syntaxique avec un tout petit peu de sémantique injectée parce qu'il la distingue assez mal notamment pour distinguer les acteurs le circonstant etc mais tout de même au niveau des relations qui unissent les mots Tenière a cette idée de la sémantique que le mot qui gouverne la relation sémantique c'est le mot le plus informatif et le mot le plus informatif remarque-t-il est souvent le mot le plus dépendant son exemple c'est le signal vert indique que la voie est libre il nous dit mais le mot vert là-dedans le signal vert indique que la voie est libre c'est un simple adjectif qui dépend d'un nom il est subordonné à signal d'un point de vue syntaxique parce qu'on ne pourrait pas avoir vert tout court enfin ça se discute mais voilà et puis il nous dit par contre d'un point de vue sémantique ça se passe dans l'autre d'un point de vue syntaxique ça se passe dans l'autre sens complètement c'est c'est l'autre sens le mot le plus important c'est vert c'est une fois qu'on a compris que vert permettait de passer et donc il a un ou deux diagrammes où il montre qu'il y a une relation sémantique qui va dans le sens opposé de la relation syntaxique c'est son approche et je pense que malheureusement elle n'est pas généralisée dans les éléments il s'occupe plus de la relation syntaxique que de la relation sémantique mais elle n'est même pas généralisable à mon avis il va avoir beaucoup de difficultés si on remonte à chaque fois toutes les relations sémantiques enfin toutes les relations syntaxiques je vais y arriver pour avoir une relation sémantique à mon avis ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas voilà j'espère que ça répond à vos questions merci beaucoup ça répond à ce que j'ai pensé d'ailleurs effectivement merci très intéressant c'est bien merci merci à vous deux c'était effectivement passionnant et avec beaucoup d'écho avec mes travaux que j'ai fait sur James Lev sur les caries sémantiques les mêmes questions et au fond aussi beaucoup de mêmes réponses j'ai quand même plein de remarques et de questions j'en donne une sur laquelle en plus je vais revenir dans mon propre exposé là-dessus donc mais j'avance déjà et puisqu'elle était appelée par par ma mimique donc tu m'attendais sur la hiérarchie et donc je pose une question sur l'iconicité de la hiérarchie je voudrais savoir pourquoi tu considères que la hiérarchie est iconique parce que tu as commencé par dire que tout de même il n'y a pas de doute dans la théorie de Ténière il y a bien une idée de hiérarchie le verbe vient d'abord il est prépondérant donc il y a une il y a une fonction hiérarchique entre le verbe et les autres éléments donc cette cette fonction elle est elle est symbolique il y a en tout cas une hiérarchie qui a qui est symboliquement fondée dans la théorie de Ténière et par ailleurs alors tu as dit bon le gouvernant est au-dessus les gouvernés sont en dessous mais tu sais bien qu'une hiérarchie on peut conventionnellement on pourrait très bien la faire autrement on pourrait la mettre au contraire la faire partir du bas vers le haut de gauche à droite de droite à gauche en réalité qu'est-ce qu'il faut pour faire pour présenter une hiérarchie visuellement il faut un plan et il faut que ce plan soit gouverné par une orthogonalité alors on pourrait dire un espace tabulaire et certes toute tabularité n'impose pas n'indupe pas une hiérarchie mais je ne crois pas non plus que toute hiérarchie qui soit comprise d'un point de vue tabulaire soit nécessairement iconique au fond on pourrait se dire que toute la géométrie je me tourne vers Sylvain que toute la géométrie c'est bien quelque chose qui se met en œuvre d'un point avec une forme de tabularité mais une tabularité qui est à comprendre d'un point de vue strictement symbolique et pas iconique donc voilà la question j'espère je vais pouvoir répondre première partie de la réponse on est bien d'accord que j'espère bien comprendre ici quand je parle d'iconicité ce n'est pas par rapport à c'est par rapport à la connaissance qu'on essaye de transmettre c'est pas par rapport à une manière de faire de l'analyse syntaxique c'est comment transmettre une certaine syntaxique abouti ça j'espère que c'est assez clair après ce que moi j'ai envie nous avons plusieurs termes qui sont en relation et c'est ça qui fonde l'existence d'un diagramme donc le fait que chaque terme est identifié par une unité de manière iconique à la conception de ce terme en tant qu'unité le fait que chaque terme est placé par rapport à un autre correspond de manière iconique au fait que ces unités distinctes sont en relation après la manière dont cette relation est marquée par une flèche par un trait par une position relative pour la flèche et le trait il n'y a pas de doute que c'est symbolique je suis d'accord mais la position relative qui correspond à une manière de concevoir ceci au-dessus de cela j'ai l'impression que c'est ça c'est la question j'étais surpris pas que tu parles de deux dimensions parce que pour moi la hiérarchie c'est plutôt un ordre partiel qui implique une dimension et donc il y a le choix dans le plan de prendre une des dimensions ici la dimension verticale pour représenter cet ordre partiel et de ce point de vue là pour moi c'est iconique parce que c'est cette idée qu'on a pour moi il n'y a pas de hiérarchie s'il n'y a pas aussi l'horizontalité mais l'horizontalité excuse-moi mais l'horizontalité dans la hiérarchie l'ordre ce n'est pas une hiérarchie le premier deuxième troisième mais bon peut-être que là je me trompe mais en fait c'est mieux la dimension horizontale est mobilisée avant de voir faire avant de hiérarchiser Marie livre vous sûrement et demain entre eux enfin pas de cette hiérarchie là on parle de la hiérarchie entre Andra livre et votre par exemple si on avait un déterminant pour Marie si on avait un déterminant pour vous etc on pourrait tout à fait imaginer que tous ces traits se superposent les uns sur les autres c'est que pour des raisons ergonomiques que les mots sont séparés les uns des autres c'est pour qu'on puisse les lire d'ailleurs on peut souvent observer que certaines représentations statistiques de rapports entre les mots souffrent de ce problème d'ergonomie tout simplement parce que deux mots différents sont dans le même rapport par rapport à un mot de référence donc voilà pour la question je reviens et puis je me tais mais si on admet que la logique formelle c'est du symbolisme et pas de l'iconisme il faut bien quand même que les symboles soient séparés les uns des autres qu'ils soient des unités et qu'entre ces unités il y ait des relations qui sont forcément spatialisées sur la ligne mais néanmoins on va considérer qu'on a à faire là une écriture symbolique donc pour moi ça ne suffit pas ça donc quand tu dis que l'emplacement le fait que rendra différent de vous et qu'il soit positionné dans l'espace ça ne fait pas d'iconisme pour en discuter plus tard enfin voilà une micro-question parce qu'alors il faut peut-être modifier notre approche je ne sais pas mais si à partir du moment on a déterminé qu'il y avait un symbolisme de base à la spatialisation et qu'après on se déploie à l'intérieur de ce symbolisme au-dessus d'eux en-dessous d'eux de manière spatiale correspond à au-dessus d'eux au-dessus d'eux en-dessous d'eux de manière syntaxique où on a donc une forme de ressemblance à l'intérieur de la convention déterminée de manière symbolique je trouve l'iconicité dans les limites d'une forme d'axiomatique symbolique ah d'accord ça c'est très bien c'est surtout la question de l'iconisation c'est l'espace qui compte on vient justement de parler de l'ampleur des zones sinon il n'y a pas d'icône sinon il n'y a jamais d'icône quand tu dis il y a une stabilisation formelle une forme stabilisée d'icône mais de quelque chose qui la hiérarchie en elle-même n'est pas iconique oui mais Peirce le dit très clairement la forme iconique est donnée par les relations entre des signes symboliques je veux dire Peirce le dit très clairement dans ces définitions des diagrammes la forme est constituée par des signes symboliques bon on vous remercie encore on vous applaudit parce que on fait des intervenants exemplaires on prend 10 15 minutes de pause et on revient disons 15h45 avec Semir Badir de